Marion Cotillard et Guillaume Canet réunis sur scène rare apparition pour célébrer un grand chauvement. Le concert de M du 21 décembre dernier restera dans les mémoires. On a notamment pu y avoir Anne-Élisabeth Lemoyne monté sur scène et chanté devant une foule en délire. Mais aussi Pierre Richard s'amusait comme un fou, Ibrahim Mahalouf jouait de sa fameuse trompette ou encore la chanteuse malienne Fatoumata Diawara. Mais comme c'était également l'anniversaire de celui que l'on connaît aussi à l'état civil comme étant Mathieu Chaudy. Sa famille était quasiment au complet, son frère Joseph, sa sœur Anna ou encore sa fille Billie, chanteuse comme papa. Pour remercier tout ce beau monde, le chanteur français de 51 ans a posté une petite vidéo. C'est une vidéo récapitulative des moments forts du show sur Instagram et ainsi saluer les uns et les autres. Mais dans celle-ci, on peut également apercevoir d'autres guests beaucoup moins prévisibles, Marion Cotillard et Guillaume Canet. Le couple star du cinéma français s'est en effet invité, aux côtés du non moins célèbre street artiste international JR. Sur la scène du zénith de Paris pour le show de Mathieu Chaudy. On peut ainsi apercevoir les parents de Marcel et Louise furtivement dans la vidéo ci-dessous. Le chanteur français n'a d'ailleurs pas manqué d'identifier les comptes Instagram de Marion Cotillard et de Guillaume Canet. Une apparition surprise pour les deux acteurs incontournables du cinéma français de ces dernières années. En 2022, le couple s'est fait plutôt rare avec peu de sorties en public, Marion Cotillard et Guillaume Canet préférant depuis des années rester discrets sur leurs relations et encore plus leur vie privée. Cependant, ils font ensemble la promotion du prochain film Astérix et Obélix, l'empire du milieu puisque Guillaume Canet en est le réalisateur ainsi que le rôle principal. Si l'acteur français interprète Astérix, Marion Cotillard n'est pas un reste car elle campe le rôle de Cléopâtre. Le film, attendu pour 2023, regroupe une flopée de célébrités et s'annonce comme une des valeurs sur du box-office français. On pourra d'ailleurs noter que c'est Belle et Bien-Aime qui assure la musique de ce blockbuster en puissance à venir. Ceci explique cela. Ceci explique cela. ... ... ... ... ... ... ... Merci.